Que la force de Dieu, la force de sa lumière arrive jusqu'à vous ce soir. Soyez bienvenus à l'émission « Arrêtez de souffrir » de ce mardi. Ce mardi précisément, 11 octobre de 2022, où nous sommes en train de nous préparer au centre d'acte universel. Nous sommes en train de jeûner, de prier, afin de nous préparer pour ce dimanche. Ce dimanche qui sera le jour que beaucoup de personnes attendent depuis des années. Qu'est-ce qu'il y a déjà été fait par vous vis-à-vis de vos enfants ? Qu'est-ce qu'une mère est capable de faire pour sauver son enfant ? Qu'est-ce qu'une mère est capable de faire ? Qu'est-ce qu'un parent est capable de faire pour secourir ses enfants ? Il y a des mères qui sont capables de risquer même sa vie pour sauver la vie de son enfant. Et la parole de Dieu, elle nous montre des exemples à plusieurs reprises des personnes qui étaient désespérées à cause d'un problème avec son enfant. Certains exemples des enfants qui étaient carrément condamnés à souffrir, à être malade, à la mort, à la souffrance. Mais qu'une attitude de foi, l'attitude de prendre cet enfant et d'amener jusqu'au Seigneur Jésus a fait toute la différence. Tout à l'heure, vous allez accompagner un témoignage de nos jours, un témoignage de nos jours de 2022, d'une mère qui, elle a fait cela. À travers de sa foi, elle a amené son enfant au Seigneur Jésus. Et son enfant a été délivré, a été guéri, a été transformé. Comme dit dans l'Évangile de Marc, chapitre 9, ce monsieur, il a dit, « Maître, je t'amène, mon enfant. » Et c'est ce dimanche, ce dimanche que vous, maman, que vous, papa, vous avez l'opportunité, quel que soit l'âge de votre enfant, de le faire arriver jusqu'au Seigneur Jésus à travers de votre foi. Vous allez accompagner comment cela se produit dans la vie de madame Gilbert et de son fils Emmerich. Vous savez ce qui est souffrir, peut-être, à cause du vice, à cause de la maladie, à cause d'un blocage, d'un problème. Et nous allons revenir vers vous tout de suite après le témoignage afin de vous parler de ce que dit la parole de Dieu. Je vais déjà avancer un peu. La parole de Dieu dit que ce père, depuis son enfance, l'enfance de l'enfant, son enfant était toujours malade, toujours perturbé par un mal. Des fois, ce mal l'a fait faire même des tentatives de suicide. Tout à l'heure, on va parler plus à ce sujet. Peut-être vous regardez, votre enfant, excusez-moi, vous regardez autour de vous, vous avez des enfants que vous ne savez plus quoi faire et comment faire pour les aider. Vous savez quel est le secret ? Amener cet enfant vers le Seigneur Jésus. Ce dimanche, ce grand événement, « Maître, je t'amène, mon enfant. » À 7h ou à 9h30, vous avez des enfants, vous avez un frère qui a son enfant, vous avez un voisin, un ami qui a un problème avec ses enfants. Ce dimanche sera, le 16 octobre, une grande opportunité de changer cette situation. Nous reviendrons après le témoignage très fort. Cette histoire est semblable à l'histoire de beaucoup de vous, l'histoire de transformation. Une mère a amené son fils vers le Seigneur Jésus et tout a été transformé. Accompagnons son témoignage. Si vous êtes préoccupés, angoissés, vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez le faire dans ce numéro 0590 28 33 83 ou par WhatsApp, si vous préférez. Envoyez un message. Laissez le nom de vos enfants pour la prière. Quel est le problème ? Que les difficultés que vous êtes en train d'avoir avec votre enfant, qui n'est plus peut-être un enfant de 12, 13, 14 ans, de 5, 6 ans, un enfant de 30, de 40, de 50, vous êtes quelqu'un qui souffre encore à cause de cet enfant. Maître, je t'amène mon enfant. C'est le secret. C'est ça que Mme Gilbert a fait. C'est ça qu'elle a pu voir. Transformer dans sa vie, comme ce dimanche, dans tous les centres d'Aquie Universelle, aussi sur la route des Abîmes, Avenue Patrick de Saint-Éloi, face à la brède, vous avez l'opportunité de saisir, saisissez cette opportunité, amener votre enfant vers le seul qui est capable de tout transformer. Nous allons accompagner et nous reviendrons tout de suite. J'ai connu le centre d'accueil par une invitation d'une amie qui un jour avait assisté quand même à un échange entre mon fils et moi. C'est pour cette raison que lors de cette invitation, je n'ai pas hésité à venir au centre d'accueil. Le problème pour moi, c'était mon fils qui est empruntrice d'adolescence. Je lui ai donné une éducation, je l'ai élevé seule, je dirais, avec une éducation qu'une mère doit donner à son enfant et aussi, travaillant dans le domaine où on parle souvent de famille monoparentale, moi je ne voulais pas que mon fils, avec l'éducation que je lui donne, puisse être un exemple, un mauvais exemple, dans ce cas-là, parce que j'entendais trop souvent que oui, c'est un enfant de parent de famille monoparentale, c'est peut-être raison que la personne est comme ça. Donc la situation dans laquelle nous étions, c'était une situation qui était très embarrassante pour moi, parce que j'ai l'habitude, quand je lui parlais, il répondait calmement, il y avait du respect, je dirais, mais à ce moment-là, j'ai senti que le ton commence à monter, les réponses ne me convenaient pas, je me suis posé des questions et j'ai pu aussi constater que ces fréquentations n'étaient pas bonnes parce qu'il m'arrivait de trouver ses amis à la maison, je savais qu'il avait des amis, les amis venaient à la maison, ils arrivaient que j'arrive et je voyais leur comportement de certains, ce qui m'interpellait et où je lui faisais la remarque et il ne comprenait pas. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit non, il faudrait que je fasse quelque chose. Donc en fait, j'ai reçu une éducation, je comptais avec ma mère, seule, mais elle vit seule, donc du coup, malgré tout, elle m'a donné une bonne éducation. Donc ça a très bien été, on s'est connaissé très bien, une bonne entente entre nous depuis le début. Mais par contre, arrivé à la phase entre le collège et le lycée, j'ai eu des amis qui m'ont entraîné vers une mauvaise voie parce que c'est une phase où on découvre de nouvelles personnes, d'autres communes, d'autres... Voilà, et puis on s'est lié d'amitié avec eux, mais dans de mauvaises choses, on va dire, parce qu'il y avait beaucoup de consommation d'alcool depuis la seconde, pratiquement tous les matins, c'est ce qu'on buvait avant de commencer les cours. Les petits vols parce qu'on mangeait, on allait prendre la nourriture, des choses comme ça ou même l'alcool dans la supérette. J'ai profité, par exemple, d'un travail de nuit, on s'occupait de jeûne sur la commune de Petitbourg. J'ai profité pour sortir avec les amis, pour rester sur le bloc le soir où on consommait, on restait, je rentrais très tôt le matin avant qu'elle rentre du travail. Donc il n'y avait pas moyen pour elle de voir que j'étais sorti. Heureusement qu'on avait un voisin qui était véatif. Et je vois quand même qu'elle souffrait de la situation parce qu'elle s'est rendu compte qu'il y avait moins de communication entre nous, par exemple. J'étais distant ou je pense qu'elle sentait que j'avais déjà un gros problème même au niveau des résultats scolaires qui étaient toujours bons. Là, elle voyait que c'était autre chose pendant cette période-là. Donc j'ai vu dans ses yeux, dans son comportement qu'elle souffrait de la situation. Donc la situation que nous traversions était une situation qui était très difficile. Moi, ça m'est arrivé de conduire ma voiture ou de pleurer parce que le seul enfant que j'ai, me voir travailler dans une structure en accompagnant les jeunes en difficulté, voir que ce que je transmets, je veux bien le transmettre à mon fils, mais ça ne passait pas parce qu'il n'y avait pas d'écoute, il n'y avait pas d'échange autour de nous vraiment. Et du coup, pour moi, la seule solution c'était demander la force au Seigneur. Bon, j'ai toujours cru, j'ai toujours eu la foi, j'ai toujours cherché, mais là où j'ai vraiment trouvé la solution, savoir comment agir ma foi, c'est au centre d'accueil où j'ai fait les différents propos de prière, j'ai fait la campagne d'Israël, je me suis vraiment investi pour la transformation de mon fils. Un jour, j'ai constaté des changements chez ma mère, avant, disons que quand je répondais, les chercheurs allaient s'imposer par la force, et au fur et à mesure, je vis qu'elle était beaucoup plus calme, elle prenait les choses autrement, ça m'a intrigué, et je voulais absolument voir où est-ce qu'elle l'allait justement durant la semaine, et je l'accompagnais à l'extérieur de l'église, par contre. Je restais, j'attendais qu'elle termine l'occulte, mais je voyais où est-ce qu'elle était. Les amis que je fréquentais avant, qui me proposaient certaines choses, certains délits, certains vols, certains coups à faire, mais je commençais à refuser, à être un peu distant. Eux-mêmes, ils ont commencé à avoir une autre vision envers moi, ils ont commencé à avoir quelques moqueries en disant que j'avais changé, qu'est-ce que j'avais un problème, mais j'ai senti que j'avais besoin de m'éloigner d'eux. Donc, j'ai ressenti le besoin de me rendre à l'église. Donc, un dimanche matin, j'ai préparé les vêtements pour y aller. Je l'accompagnais à son ensue, je ne savais pas que je venais, donc je suis venu à son ensue. où on a été ensemble et puis j'ai pu découvrir un dimanche matin l'ensemble d'accueil de l'église. Un samedi après-midi, j'arrive, je trouve la tenue des mouilles prête pour, je ne sais pas pour aller où parce qu'il ne m'a pas demandé l'autorisation de sortie et tout, mais comme dans mon établissement j'avais déjà commencé, le Seigneur avait déjà commencé un travail en moi pour ne pas entrer en conflit avec lui, je me suis dit, je regarde ce qu'il va faire. Donc on s'est couché, le dimanche matin je me réveille tôt pour pouvoir me préparer, je le trouve déjà prendre le petit déjeuner pour, il s'est réparé avant moi, il est descendu, nous sommes dans la voiture, moi j'ai cru encore qu'il allait rester dans la voiture, je suis rentrée à l'église et l'état de la voiture, je suis allée faire ma prière à l'hôtel et en revenant, m'asseoir, je regarde, je vois qu'il est à côté de moi, il me sourit. Du coup, j'ai voulu lui poser la question, mais après je me suis dit non, rappelle-toi que tu avais dit au Seigneur que tu le déposes sur l'hôtel. La seule chose que j'ai pu dire, j'ai dit merci Seigneur et depuis ce jour, il est à l'église, même si moi, je ne peux pas venir, on est prévu, lui, il est là, il vient, il est parti à l'étranger, il a toujours tenu à rester dans la foi et j'ai toujours continué, toujours continué à prier pour lui et quand il y a des difficultés, quand il était loyer de l'église, il me le disait, je lui ai dit, il faut clamer, il faut déterminer pour que tu sois rapproché de l'église et il s'est rapproché de l'église, il a servi à l'église parce qu'il était à l'étranger et là, aujourd'hui, il est là, à l'église. Moi, dans la situation professionnelle, j'accompagnais les personnes, les enfants, les jeunes en difficulté, la seule personne, je dirais, qui a pu m'accompagner pour m'aider à retirer là où il était, c'est Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Faire confiance, quelle que soit l'heure où l'on pense, là où l'on est, toujours demander son secours parce que moi, quelle que soit, j'étais au travail, j'étais face à mes collègues, je parlais avec les collègues mais dans mon cœur, je disais, Seigneur, Emric, le seul que je le dépense entre tes mains, rappelle-toi de ma prière, rappelle-toi de mes sacrifices parce que j'ai fait des sacrifices, des propos de prière, j'en ai fait, la campagne d'Israël, je n'ai pas raté, pour Emric, et le Seigneur répond et il répond toujours. Donc, en fait, en donnant ma vie à Dieu, j'ai pu, j'ai pu éviter, en fait, certaines choses qui sont arrivées à mes anciens camarades, la prison, certains, malheureusement, ne sont plus là, il y a ceux qui sont morts, et donc, du coup, j'ai pu avoir également une seconde chance, je pense, dans ma vie, en général, surtout, ma vie scolaire à l'époque, où ça avait été mal parti, où j'ai pu rattraper, partir aux études à l'étranger, dans le domaine que je souhaitais, avoir les résultats que je souhaitais, vraiment terminer parmi les meilleurs de ma classe, et aussi travailler dans le domaine à la fois à l'étranger, où j'ai pu avoir de bons postes, et aussi à mon retour au pays, où j'ai pu exercer aussi et mettre mon savoir à profit de la Guadeloupe. Grâce à Dieu, j'ai pu, à la fois, retrouver avec ma mère une relation stable, comme on l'avait depuis le départ aussi, le respect, mais encore plus, parce que maintenant, on se comprend encore plus qu'avant, on est vraiment dans la même relation fusionnelle, donc, également aussi, dans la vie spirituelle, où j'ai pu être baptisé du Saint-Esprit, et grâce à ça, je peux m'investir aussi, je comprends beaucoup mieux les choses, je comprends où est la place de Dieu dans ma vie, et c'est la première place, donc, du coup, je sais comment prendre les difficultés, comment les affronter, et je peux, à travers, justement, être, à travers moi-même, être un témoignage pour les autres, pour leur montrer, en fait, que Dieu, pour lui, rien n'est possible, tout est possible. Donc, tout cela, c'est grâce à Dieu, à la prière de ma mère, qui a su persévérer, lutter, et c'est grâce, justement, à cela, que je suis aujourd'hui ici. Je sais qu'il y a beaucoup de Mme Gilberte qui nous assistent, le prénom n'est pas le même, mais vous êtes préoccupé avec votre enfant, qui est peut-être d'un âge qui aimerait qu'il était en train de marcher, où il ne fallait pas, de ne plus aller à l'école, d'aller à l'école, mais vous savez que ça ne va pas, vous l'avez regardé, vous savez, vous vous sentez, excusez-moi, madame, mais vous vous sentez impuissante. La Bible dit que ce père, là, en Matthieu, en Marc, chapitre 9, mais disons, l'évangile de Marc, chapitre 9, là, vers le verset 21, voyez ce que dit, c'est tellement fort que, on va lire là, un peu avant, Marc, chapitre 9, au verset, verset 17, le nom de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, voyez, qui est possédé d'un esprit muet, et il avait amené son fils qui était possédé. Peut-être vous regardez votre enfant, et vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a, vous savez juste que c'est, excusez-moi, mais vous ne reconnaissez plus votre enfant, qui était gentil, qui était sage, intelligent à l'école, réussissait, et aujourd'hui, vous ne savez pas comment l'aider, vous ne savez pas ni comment lui parler, madame, n'est-ce pas, monsieur ? Vous avez déjà essayé de parler, de parler en français, vous avez vous disputé, vous avez crié en créole, vous avez essayé d'attirer son attention, peut-être lui-même vous a dit, « Non, ne t'inquiète pas, je vais arrêter, je vais changer, mais il continue le même. » Chaque fois qu'il continue à faire ses bêtises, vous continuez à souffrir, n'est-ce pas ? C'est lui qui fait le problème, entre guillemets, et c'est vous qui souffrez. Il souffre aussi, mais peut-être c'est vous qui souffrez tant ou plus que votre enfant, de le voir dans cette situation. Ce père a crié vers le Seigneur Jésus, est venu vers le Seigneur Jésus, avec son enfant, et là au verset 23, le Seigneur Jésus lui a répondu, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Croyez, pour d'autres mots, Jésus l'a dit, « Crois, je peux tout faire. » Tout de suite après, Jésus a menacé le mal qu'il y avait dans la vie de cet enfant, et il a été celui qui était muet et sourd, qui était perturbé, qui ça ne marchait pas, rien valait, rien marchait, rien fonctionnait, a été délivré. Votre famille aussi peut être délivrée. Votre enfant, madame, mais parce que ça fait 20 ans qu'il est dans le vice, ça fait tant d'années qu'il est en travail, tant d'années qu'il ne m'écoute pas. Un Dieu est un Dieu de miracle. Vous allez amener ce dimanche, votre enfant, jusqu'au Seigneur Jésus, et il va, il va le toucher. Que ce jour-là, ce 16 octobre 2022, soit le déclic, soit le point de départ, le nouveau départ, pour le changement de votre vie et de votre famille. Accompagnez encore cette vidéo, cette invitation. Si vous êtes en train de souffrir, sachez qu'il y a un Dieu, qui est capable, il est capable de vous aider à changer cette situation. vous allez accompagner cette vidéo, car ce dimanche le 16, nous aurons cet événement spécial. Mais nous sommes aussi prêts de nous préparer pour le mardi 25 octobre, pour la nuit des miracles. Restez avec cette vidéo, cette invitation, et cette situation, elle va changer. Nous reviendrons. Avez-vous déjà entendu parler de la vallée de l'ombre de la mort ? David a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Il a été délivré. Il a été sauvé par Dieu. Et c'est ça que nous sommes ici pour vous parler. À vous que vous êtes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, peut-être pas physiquement, mais dans votre famille. Votre famille est toujours divisée. Vous êtes quelqu'un que la vallée de l'ombre de la mort, c'est carrément un problème spirituel. Vous êtes tourmenté par la jalousie, par des cauchemars, par des choses bizarres qui arrivent tout le temps dans votre vie. La vallée de l'ombre de la mort, qui est peut-être une maladie que le médecin ne trouve pas la cause, une maladie incurable, ce mardi 25 octobre. Vous allez recevoir gratuitement cette parole, le psaume 23, la parole que est de Dieu, est promesse de Dieu pour sauver à tous ceux qui croient. Vous allez recevoir et participer d'une réunion de foi, « La nuit des miracles ». Ce mardi 25 octobre, ici, aux abîmes, aux six morts de Vergan, vous êtes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, un problème qui vous tourmente depuis longtemps, un problème financier, professionnel, le chômage, le blocage, peu importe quelle est la vallée de l'ombre de la mort que vous êtes en train de traverser, que vous êtes en train de vivre en ce moment. Le même Dieu qui a délivré et sauvé David, il va être aussi avec vous et vous délivrer. Dans l'opportunité, vous allez recevoir. Nous allons distribuer gratuitement le Pessomme 23. Cette promesse, elle va s'accomplir dans votre vie. Mardi 25 octobre, la nuit des miracles à 19h. Êtes-vous en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort ? Avant, ma vie était un cauchemar. Dans ma santé, c'était difficile. J'étais malade, j'étais tout le temps chez le médecin. Dans ma famille, mais j'étais coupée de ma famille. En fait, je n'avais aucun contact avec ma famille. Je suis tombée dans une profonde dépression. Suite à une déception sentimentale, je suis arrivé dans le vice de l'alcool. J'étais tombée dans une forte dépression. J'avais des problèmes financiers. Quelques temps après, le médecin m'annonce que j'ai un cancer du sein. Donc là, j'étais complètement effondrée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et Dieu m'a secouru dans tous les problèmes que j'étais en train de passer. Quelques fois dans ma famille qui a été restaurée ou que maintenant on a une bonne entente, dans ma vie sentimentale où maintenant je suis mariée, je suis heureuse, ma santé qui est complètement restaurée, je ne suis plus malade et la dépression que j'ai vécue complètement. Dieu m'a libéré de tous mauvais sentiments, de toute dépression, de tous les vices de débauche, d'alcool que j'avais. Maintenant, je suis un homme bien établi, dans la joie et en la paix. Dieu a restauré ma santé, maintenant je suis délivrée, je suis joyeuse, je suis heureuse, je n'ai plus de problèmes financiers, à l'intérieur de moi, j'ai la paix et c'est cette paix qui me permet d'avancer, de lutter. Ce mardi 25 octobre à 19h, participez à une concentration de froid dans notre siège aux Abîmes aux 6 Mornes-Vergains face à la Brede ou alors à Fort-de-France aux 42 rue Garnier-Pagès en Martinique ou à Cayenne en Guyane aux 19 zones artisanales Galmour. La nuit des miracles avec la distribution du psaume 23. J'aimerais faire différentes habitudes. Vous pouvez préparer bien sûr votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, mais j'aimerais tendre les mains vers vous et déterminer qu'à cause de vous, vous allez amener votre enfant, votre famille vers le Seigneur Jésus ce dimanche. Nous serons là, Dieu sera là. Vous serez bien accueillis par Dieu et aidés pour changer cette situation. Si c'est un vice, si c'est un problème spirituel, problème professionnel, problème de santé, vous avez déjà amené votre enfant, votre famille auprès de beaucoup de personnes, mais nous allons amener auprès du Seigneur Jésus, auprès de celui qui est capable d'arrêter la souffrance. Croyez-vous ? Alors, nous allons revenir, réalisons la prière en votre faveur. Seigneur Jésus, seigneur, hospitalisées, en clinique, en réanimation, des personnes que nous appellent souvent désespérées, sans savoir quoi faire, sans savoir où aller. qui est tant amants, seigneur, qui est tant amants pour guérir-se, qui sont affligés, infirmes, angoissés, préoccupés, pensant que c'est la vie, c'est comme ça, son fils a toujours été comme ça, et ce n'est pas vrai, seigneur. Parce que quand elle dit qu'il a été toujours comme ça, c'est parce qu'elle a oublié qu'il était un bébé, un enfant, qui se portait bien, qui était correct, le mal est venu, la jalousie est venue, l'envoutement est venu, la malédition est venue. Alors, Seigneur, viens avec ta lumière, éclairer déjà les pensées de cette personne, car d'ici, nous étendons nos mains et nous déterminons, comme Dieu lui-même a parlé, que la lumière soit, que la lumière soit dans votre foyer, que la lumière soit dans vos pensées, que la lumière soit dans votre cœur et qu'il vous aide à voir et à connaître qui il est. Et ce dimanche, l'opportunité vous est donnée au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Vivez de cette eau avec foi. Vous qui avez pu bénir l'eau, soit et béni, c'est toi et béni, recevez force, force pour amener votre enfant vers le Seigneur Jésus ce dimanche. Vivez avec foi. grâce à Dieu. La porte du centre d'accueil universel est ouverte tous les jours. Dimanche, alors, ce grand événement, Maître, je t'amène, mon enfant. Mais demain, mercredi, c'est un jour que nous cherchons la force de Dieu. Jeudi, spécialement à 19h, la thérapie de l'amour, dédié à ceux qui veulent avoir une vie sentimentale, familiale, restaurée. Et vendredi, la grande journée de purification spirituelle. Pour vous qui avez besoin d'être purifiés de jalousie, de malédiction, vous ne savez pas qu'est-ce que ça a été, qu'est-ce que s'est passé, mais vous savez que vous avez besoin de délivrance. Un de ces adresses que vous allez assister tout à l'heure est à votre disposition. Mais avant, vous allez accompagner la suite du travail social que a été réalisé aussi ce samedi encore, ce samedi dernier, a été réalisé là, du côté, le 8 a été réalisé du côté de Capester, de Santa Maria de Capester, plus de 60 familles ont encore été aidées. Et ce samedi, vous êtes aussi notre invité à venir, indépendamment de qui vous êtes, à venir participer de cette action aussi du don du Saint réalisé ici dans notre siège aux Abîmes, aussi ce Mornet-Vergand en partenariat avec l'établissement français du Saint qui sera sur place pour aussi vous accueillir dans ce don spécial. Que Dieu illumine votre vie et qu'il fasse pour vous ce que vous ne pourriez pas faire. Dieu vous bénisse et à demain. Bonjour à tous. Aujourd'hui, samedi 8 octobre, nous sommes ici présents au Centre d'accueil universel de Pointe-à-Pitre et le CAU et l'ABC se sont réunis une fois de plus afin de venir en aide aux familles sinistrées par la tempête Fiona. Comme vous voyez derrière moi, il y a des cartons avec des denrées alimentaires, des biens de première nécessité, des pâques d'eau afin de pouvoir apporter aux familles de Cap-Esther et aussi de Sainte-Marie. Les bénévoles sont déjà prêts et nous allons partir d'ici quelques instants à la rencontre de ces personnes qui ont malheureusement parfois tout perdu lors de cette tempête. Pasteur, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Pointe-à-Pitre et nous allons sortir pour la rencontre des familles de Cap-Esther et de Sainte-Marie. La semaine dernière, vous étiez déjà là-bas. Dites-nous un petit peu qu'est-ce que vous avez vu là-bas, comment sont les familles? Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une situation précaire, difficile. Des personnes aussi qui nous avons donné une parole de foi pour réélever ces personnes. Et aujourd'hui, encore une fois, avec les bénévoles du Centre d'Aquiel Universel de Pointe-à-Pitre et tous les membres de l'Église du Centre d'Aquiel Universel qui nous ont aidés avec des aliments non-perissables, avec des paquidots, encore une fois, nous allons faire ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. On va aider ces personnes. Qu'est-ce que nous allons apporter à ces familles? On va apporter un panier, un panier, un carton remplir des aliments non-perissables, un paquet d'eau. Et on va apporter aussi une parole de foi parce que ce sont des personnes qui sont dépressives, ce sont des personnes qui ne croient plus que l'état de sa vie peut changer. Et c'est là que nous allons montrer qu'à travers la foi, tout est possible. Madame, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici chez vous et on voit que vous êtes en train de nettoyer, de faire du ménage. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la tempête, Fiona? Alors moi, je dormais et puis j'étais endormie quand il devait être une heure du matin, mon mari s'est éveillé. Il a entendu un bruit et quand il a été regardé dehors, il a vu que l'eau a cassé un mur. Et le temps de réagir et tout, l'eau était déjà... Quand on a voulu ouvrir la porte, l'eau est rentrée. Et le temps de réagir encore parce que sous l'eau qu'on ne comprend pas, l'eau a fait comme monter, monter et toutes les meubles et tout étaient en train de flotter. Voilà. On est sur la troisième marche, la quatrième marche dans le stade. On a tout perdu. Voilà. Toutes les meubles, toutes les électroménagers et tout. Et bon, on était d'une famille où on avait deux enfants d'un bas âge, ma fille et mon mari et moi. Dans le quartier, il y avait des gens, l'eau est montée à deux mètres. La nuit a été atroce pour eux. D'accord. Ils ont senti qu'ils allaient perdre leur vie. Cette action a pu aider 60 familles à Capester et à Sainte-Marie, un geste qui leur a apporté du réconfort et de l'espoir. Nous cadizot toutes, merci pour Edazot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada